Je m'appelle Françoise, j'habite la région depuis 1970 et Grenoble, plus précisément, depuis 1987. J'ai décidé de m'impliquer un petit peu dans ces bureaux de vote pour aider aux élections parce qu'en fait, toute jeune, en cinquième, nous avions une super professeure, je vais d'ailleurs dire son nom, ça me fait plaisir, Mme Godbarge, qui était du Parti communiste français, ça ne se trahissait pas dans ses propos parce qu'il faut quand même attention dans la majorité du professeur. Il nous avait dit, allez voir le dépouillement, allez voir comment ça se passe. Donc moi, 12 ans, vous imaginez, je n'étais pas grande, j'arrive dans cette mairie, c'était Albertville, c'était quand même un bâtiment assez spacieux avec des grands escaliers, j'allais dans toutes les salles, il y avait une effervescence fantastique. Alors, qui se présentait ? J'en sais rien, je ne me souviens plus du tout, mais c'était ces petites enveloppes, en fait, on voyait la vie politique, la vie citoyenne, l'œuvre, c'était vraiment très très bien. J'étais toute seule, on n'a pas été si nombreux que ça, mais j'ai senti qu'on participait à quelque chose. Je pense que les gens, ils ne sont peut-être pas au courant que tout le monde peut le faire, parce qu'en fait, tu as un président qui arrive, qui explique, qui redonne les règles à chaque fois, c'est très précis, très codifié. Alors bon, moi, présidente, je ne l'ai pas fait, parce que c'est quand même des responsabilités, il faut avoir la clé de l'urne, il faut fermer le soir, il faut recomonter les bulletins, c'est un sacré boulot. Il faut quand même avoir des petites notions d'arithmétique assez précises, mais en principe, il y a les services de l'Amérique qui sont là, et moi, toutes les élections auxquelles j'ai participé, c'était vraiment des gens, alors ils ne sont pas volontaires, parce qu'évidemment, ils sont payés pour faire ce job, mais ils sont vraiment très, très au point, et il y a une très bonne ambiance. J'étais contente, j'ai vu deux fois des gamins de 11 ans qui venaient regarder, et je pense que les enseignants devraient envoyer les enfants faire ça, parce que c'est vrai qu'on entend élection, élection, bon, monsieur a piqué dans la caisse, je ne vais pas voter, etc., mais c'est à l'école aussi de faire son rôle. L'instruction civique, c'était notre chevetement qui avait lancé ça, ça faisait rire tout le monde, mais moi, ça ne faisait pas rire du tout, je trouve que c'est vraiment fondamental, fondamental. L'instruction civique appliquée, quoi, on passe de la théorie à la pratique. Moi, je pense que les gens qui sont désabusés, ils devraient se présenter, déjà, il y en a beaucoup qui n'ont même pas l'idée de se présenter, pour qu'on change un peu de ce système d'élite, et qu'on redonne la parole à, on dit toujours, les invisibles, les invisibles, mais c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face, ils existent. Et en fait, savoir parler, il n'y a pas que ça, on peut aussi juger un candidat sur l'avis qu'il a, sur ses engagements, et ça peut toujours s'apprendre, des cours d'élocution, ce n'est pas trop compliqué. Je trouve ça génial parce qu'on voit toute la population. Alors ça, moi, je trouve que c'est extra. On rencontre tout le monde, du boucher au PDG. Par contre, il y a aussi les élus qui se déplacent pour faire leur petit tour, normalement, et ça, c'est aussi mon avis. Moi, j'aime bien parce que je vois ceux qui parlent à tout le monde, ceux qui ne parlent qu'à ceux du dessus du panier. Et ça, c'est des petites âves. 9atem revive un pied. C'est trèsillon, c'est que c'est extrêmement possible, Et c'est très une ouverte de procès à l'invente. Et je crois que c'est très génial. que tuindinges, Et puis, Sous-titrage Société Radio-Canada